Et bien bonjour à tous, c'est Tien de Top4Phone et aujourd'hui je vous fais une vidéo comparatif spéciale marque Wiko. Wiko, donc société marseillaise que je ne vous présente plus, qui est très connue désormais depuis ces deux trois dernières années, qui nous apporte un peu de soleil du sud et qui cartonne en ce moment en nous proposant des produits très 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 concurrentiels au niveau prix, tant mieux pour nous. Sur le plateau nous avons donc le top de la marque qui est donc représenté avec trois téléphones de taille comme vous voyez très 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 différente. Nous avons donc le Darkseid, le Fabette de la marque, le Darkful qui en est le haut de gamme actuellement et le troisième n'est ni plus ni moins que le Darkmoon, donc dernière sortie de la dernière fratrie de chez Wiko. Les deux premiers ont déjà été testés par nos soins, par moi-même et par Marco, ça ne sait Marco, vous pourrez bien entendu les retrouver sur le site et la chaîne YouTube et le test vidéo du Darkmoon devrait arriver très 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 prochainement, pas d'inquiétude. Alors pour le coup aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer ? Je vais juste me permettre donc de faire un comparatif assez rapide pour souligner les principales différences qui existent entre ces trois téléphones pour vous aider à faire un choix si besoin est. Donc nous allons passer en revue les différences physiques assez flagrantes comme vous pouvez le voir pour le coup et les différences hardware entre ces trois téléphones. Bah écoutez on va commencer tout de suite, c'est une vidéo qui devrait durer dix minutes un quart d'heure pas plus et test complet bien entendu vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube et sur le site Top4Phone. Alors le Darkside qui a déjà été présenté par Sensei Marco, comme vous voyez il est ici donc c'est le plus grand, c'est le plus qui va faire déjà les dimensions, passer en revue les différentes dimensions de ces trois téléphones. Alors le Darkside donc qui est sur ma gauche, le Darkful qui est au milieu et le Darkmoon donc dernier arrivé de chez Wiko qui est donc sur la droite. Donc Darkside au niveau taille qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un téléphone qui fait 16,1 cm donc de hauteur 8,25 cm de largeur et 9,3 mm d'épaisseur donc on n'est pas encore sur 1 cm quasiment mais par rapport à la taille ça fait quand même un téléphone assez fin. Concernant le Darkful qu'est-ce que nous avons ? Donc nous avons un téléphone d'une hauteur de 14,3 cm d'une largeur de 7,18 cm exactement et d'une largeur et d'une épaisseur pardon excusez-moi de 8,6 mm donc encore plus fin que son grand frère le Darkside donc qui en fait quelque chose d'assez vraiment très très fin. Je vais vous le montrer tout de suite comme vous voyez donc effectivement comme il est plus petit on se rend moins compte effectivement de la finesse du téléphone mais croyez-moi une fois en main on s'en rend compte tout particulièrement. Et donc le dernier arrivé de chez Wiko j'ai nommé le Darkmoon concernant ses dimensions nous sommes donc sur une hauteur de 13,75 cm d'une largeur de 6,87 cm donc là on a dépassé, on est passé en dessous la barre des 7 cm et nous avons une épaisseur vraiment très très sympathique vraiment très très fin ce téléphone de 7,9 mm ce qui fait vraiment un téléphone passe-partout qu'on peut mettre dans toutes les poches c'est vraiment très agréable je vais vous montrer voilà et voilà donc comme vous le voyez quelque chose de très très fin si on s'amuse à mettre les trois téléphones les uns sur les autres nous allons voir un peu ce que ça donne la différence n'est pas si flagrante que ça du fait qu'effectivement le Darkside étant très grand malgré son épaisseur ça a tendance à affiner le téléphone c'est une illusion d'optique tout simplement mais vous voyez bien quand même que dans la pratique voilà surtout comme ça on se rend bien compte que le Darkmoon est quand même bien plus fin que son grand frère le Darkside voilà alors maintenant vous allez parler un peu poids parce que bon la taille c'est bien sympathique mais si on a un grand téléphone qui pèse une brique c'est pas terrible non plus alors le Darkside bien entendu vous vous rendez vous j'imagine que vous avez bien deviné que ce sera le plus heureux de tous il fait exactement alors tous sont les poids je vais vous donner avec batterie bien entendu donc pour le Darkside à gauche 194 grammes avec batterie on est quasiment sur les 200 donc effectivement en main on le sent vraiment bien mais pour le coup vu la taille du téléphone on peut comprendre aussi le Darkfull donc au milieu lui fait 136 grammes donc avec la batterie quand même beaucoup plus léger et le Darkmoon qui lui est un vrai 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 poids plume avec 110 grammes 110 grammes vous vous rendez compte avec la batterie ce qui est quand même très 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 léger il fait quasiment moitié moins que son grand frère le Darkside c'est quand même pas rien maintenant effectivement au niveau encombrement c'est pas non plus la même chose concernant maintenant la batterie qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone le Darkside avec une batterie de 2600 mAh forcément vu la taille de l'écran et vu la taille du téléphone oui quoi puisse permettre de mettre une batterie assez conséquente pour que le téléphone puisse durer un maximum de temps le Darkfull lui quant à lui a une batterie de 2000 mAh et le Darkmoon a une batterie de 1800 mAh donc voilà un petit peu pour les capacités physiques les caractéristiques physiques de ces téléphones je vais vous donner le DAS aussi tout de suite tiens tant qu'on y est alors le Darkside attendez que je ne me trompe pas parce que j'ai fait des notes sur les trois téléphones que je ne mélange pas ce serait un petit peu ballot sinon Darkside donc un DAS de 0,563 Watt par kilogramme ce qui est un score tout à fait correct le Darkfull fait encore moins avec un score de 0,502 Watt par kilogramme et le Darkmoon a la palme d'or sur ces trois téléphones avec un score extraordinaire de 0,376 Watt par kilogramme ce qui est un excellent excellent DAS pour cette fin d'année 2013 début d'année 2014 donc écoutez on va allumer les téléphones maintenant on va voir un petit peu ce qu'ils ont sous le capot la différence aussi au niveau des écrans si tu ne veux pas t'allumer toi ça ne va pas le faire voilà évidemment les boutons ne sont pas exactement dans les mêmes endroits et bien écoutez tant qu'on y est on va voir justement les différences physiques alors déjà les écrans vous voyez les écrans c'est vraiment c'est super pratique trois téléphones sur le plateau alors ça pour les tests si ça cafouille un peu il ne vaut pas en vouloir alors trois tailles d'écran très 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 différentes avec les écrans allumés on s'en rend vraiment bien compte donc sur le Dark Side bien entendu nous sommes sur un écran de 5,7 pouces c'est ce qu'il y a de plus grand chez Wiko sur le Dark Full donc ici nous sommes sur un écran de 5 pouces donc quelque chose qui se démocratise il y a encore un an deux ans les 5 pouces c'est considéré vraiment comme des téléphones gigantesques aujourd'hui ça commence un petit peu à devenir la norme moi je trouve que c'est encore un petit peu grand même si je m'y habitue beaucoup et que mes prochains téléphones sont les 5 pouces mais voilà donc 5 pouces on va dire quelque chose de correct et le Dark Moon un écran de 4,7 pouces donc il me semble que c'est le premier téléphone de la marque Wiko à embarquer un écran de cette taille là puisque normalement Wiko jusqu'à présent nous proposait il me semble des 4,5 ou des 5 pouces mais jamais 4,7 donc entre les deux donc voilà pour les différences pour les différences d'écran sinon physiquement au niveau des boutons comme vous pouvez le voir ce Dark Side ici a le bouton Power sur le côté droit et les boutons de volume sur le côté gauche avec bien entendu la prise Jack 3,5 sur le dessus et le port USB sur le dessous concernant le Dark Moon un petit peu différent pour le coup ça va ressembler un peu plus au Dark Moon puisqu'ici nous avons les boutons de volume plus moins plus le bouton Power toutes les deux sont exactement sur la gauche du téléphone sur la droite du téléphone sur la gauche nous avons pour le coup les deux ports micro SIM tout simplement puisque bien entendu ces trois téléphones sont unibody on ne peut pas enlever la trappe pour avoir accès à la batterie donc la seule façon pour avoir accès au SIM pour ce Dark Full voilà c'est ici donc deux petites trappes avec une épingle ou une aiguille que vous pouvez enlever pour y insérer les SIM voilà quelque chose d'assez pratique aussi assez bien fait et pour le Dark Moon quelque chose d'un petit peu différent pour le coup hop si je vais le mettre en veille ça va être plus facile à manipuler puisque les boutons un petit peu à l'instar du Dark Full sont sur les côtés aussi sauf qu'ils ont été inversés dans le sens le bouton Power est en bas le bouton de volume est sur le haut sur le côté droit du téléphone sur le côté gauche nous avons juste une trappe une trappe micro SIM voilà sachant que la deuxième trappe micro SIM est à l'arrière du téléphone en haut voilà donc non seulement vous avez un port micro SD ici et vous avez la première SIM que vous pouvez insérer juste là voilà donc encore une petite différence par rapport par rapport à ses grands frères sachant que pour le coup il y a le Dark Full la trappe elle est où voilà je pense je ne peux pas du tout s'enlever ici donc les micro SIM s'insèrent ou mini SIM s'insèrent directement là et il n'y a pas de micro SD à mettre la différence ensuite avec le grand frère le Dark Side tout simplement je vais le mettre en veille c'est un peu le même système hop au niveau de la peine en haut à l'arrière du téléphone pouf on déclipse je craque et là effectivement on retrouve les deux SIM les double SIM qu'on retrouve habituellement sur tous les téléphones de la marque là quelque chose de très très pratique aussi très appréciable qui j'espère se démocratisera de plus en plus pour les téléphones qui nous seront vendus en France notamment pour les grandes marques concurrentes Samsung HTC et autres j'espère qu'elles font la même chose et donc là comme vous pouvez le voir pas de micro SD voilà donc je remets le cache on va rallumer un peu ce téléphone c'est super pratique mon dieu voilà donc sinon maintenant par rapport à la qualité des écrans qu'est-ce que nous avons et bien écoutez ce sont tous les trois de toute façon des écrans tactiles capacitifs la technologie IPS alors qu'est-ce que nous avons ensuite les différences qu'il peut y avoir entre ces trois écrans déjà la taille nous avons du 5-7 pouces pour le dark side 5 pouces pour le dark full et 4,7 pouces pour le dark moon ensuite au niveau peut-être de la résolution de ces trois téléphones alors les deux téléphones d'extrémité donc le dark side et le dark moon sont du 720p on n'est pas du tout sur du full HD on est sur du HD ready donc une résolution une résolution un petit une résolution c'est un petit peu une résolution un peu moindre que le dark full qui comme son nom l'indique lui est du full HD donc une dalle de résolution 1920x1080 pixels donc on est sur le full HD avec une densité de pixels de 441 ppi donc voilà pour les principales différences entre ces trois téléphones notamment au niveau des écrans sachant que tous les trois au niveau des écrans de la dalle bénéficient d'une protection Corning Gorilla Glass qui est quand même très 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 appréciable sinon concernant le navigateur la surcouche on est sur de l'Android de l'Android stock de l'Android bien bien brut on est sur le Jelly Bean bien entendu par contre une toute petite différence qu'il peut y avoir entre ces trois téléphones je devrais avoir trois mois mais ce sera quand même beaucoup plus pratique vous allez voir hop et bien écoutez sur le Dark Side on est sur un Android la version 4.2.1 exactement la même chose pour le Dark Full donc au milieu 4.2.1 alors que sur la version du Dark Moon nous sommes sur la dernière version Android Jelly Bean donc du 4.2.2 donc quelque chose d'un tout petit peu plus récent voilà maintenant dans la pratique vous ne verrez quasiment quasiment aucune différence voilà donc effectivement nous sommes bien sur les trois sur de l'Android Jelly Bean et Tinarico dont vous avez l'habitude donc voilà pour le système ensuite concernant l'intérieur du téléphone concernant le hardware à quoi est-ce que nous allons avoir un droit et bien tout simplement on va voir ça immédiatement en lançant ma petite application préférée CPU identifieur voilà donc qu'est-ce que nous avons sur le Dark Side donc le téléphone de gauche le grand téléphone 5 pouces je vous rappelle au niveau taille d'écran nous sommes sur un quad core Mediatek MT6589 donc 4 x 1,2 GHz pour le CPU donc pour le processeur principal et pour le GPU donc processeur graphique nous sommes sur un PowerVR SGX 544 MP donc ça c'est un single core sur le Dark Moon sur le Dark Fool pardon qu'est-ce que nous avons mais écoutez c'est un petit peu plus puissant parce que nous sommes sur Mediatek MT6589T donc la version turbo qui est un 4 coeurs à 1,5 GHz et pour le coup sur le GPU nous sommes sur un PowerVR SGX 544 MP exactement comme son grand frère le Dark Side sinon concernant le Dark Moon qu'est-ce que nous avons écoutez nous sommes sur Mediatek MT6582 donc là on est à 4 coeurs à 1,3 GHz avec cette fois-ci un processeur graphique un peu différent de ses frères puisque nous sommes sur un Mali 400 MP donc au niveau des performances vous pourrez voir bien entendu sur les tests sur Top4Phone et sur YouTube pour chaque téléphone le Dark Moon ça va venir très 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 bientôt vous verrez des performances relativement similaires quand même dans la pratique alors pour le coup qu'est-ce que nous allons voir maintenant je vais vous proposer de vous faire un petit test vidéo quand même sur une vidéo identique pour que vous puissiez voir un petit peu la différence d'écran et la différence d'appréciation au niveau taille d'écran au niveau luminosité colorimétrique nous allons voir ça tout de suite avec hop 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 bon on va essayer de démarrer tous en même temps alors qu'est-ce que je vais choisir évidemment celui-là vu que je suis en train de le tester 1 2 3 j'espère que ça marchait et bah génial non merde voilà j'espère que vous allez bien voir alors pour chaque vidéo j'ai mis la luminosité au maximum je vais pencher un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien être vraiment vraiment juste au-dessus et alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit on s'aperçoit et je peux vous le dire alors la caméra je ne sais pas si ça peut se voir vraiment mais que la luminosité du dark side est quand même plus importante que les petits frères dark full et dark moon maintenant voilà au niveau de la luminosité on va inverser le téléphone pour voir si c'est vraiment pas un effet d'optique effectivement la différence est un peu moindre mais croyez-moi qu'à l'utilisation la luminosité du dark side est quand même plus importante hop on va changer encore ensuite à vous de me dire vos impressions notamment quand on voit des images sombres voilà on voit là clairement que l'image du dark side est quand même plus claire maintenant au niveau de la colorimétrie j'aurais tendance à dire que le dark moon qui est ici attendez que je ne vous dise pas de bêtises ouais voilà c'est ça le dark moon qui est ici bénéficie d'une colorimétrie un petit peu plus intense avec des couleurs plus poussées et donc a priori le dark full qui est tout en haut aurait quelque chose d'un peu plus neutre entre les deux le dark side donc qui est juste là luminosité plus importante mais peut-être des couleurs un petit peu plus fade donc ce que je vous propose de faire de toute façon c'est de lancer une application que je vais lancer sur les trois téléphones qui va vous permettre de voir les différentes couleurs principales de l'écran et de voir vraiment les différences en live voilà on va arrêter les vidéos j'espère que ça vous aura permis d'avoir un bon aperçu pour chaque téléphone je vous laisse encore quelques secondes quand même pour que vous puissiez m'en voir n'hésitez pas à mettre des commentaires surtout voilà évidemment c'est pas très pratique excusez-moi hop 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 mais non je vais pas je remets un petit peu d'ordre qu'on puisse se rendre compte quand même bien de ces trois téléphones alors c'est Screen Test tout simplement l'application que je vais lancer qui va nous permettre de voir donc les différentes ressentis de couleurs évidemment c'est pas ce que je voulais faire voilà alors là très 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 clairement pour moi effectivement le Dark Side qui est à gauche a un blanc alors je sais qu'au niveau de la vidéo au niveau du rendu par la vidéo c'est un petit peu différent mais en tout cas par rapport à mon ressenti ce que je vois ce que je peux vous dire donc c'est que le Dark Side donc à gauche a un blanc un peu plus vif quand même le Dark Fool qui est au milieu a un blanc qui tire un petit peu sur le jaune pas un blanc très franc voilà quelque chose d'assez d'assez simple voire un petit peu fade et bizarrement le Dark Moon Kong sur la droite a pour moi un blanc qui tire un petit peu sur le jaune et sur le rose voilà on se rend pas vraiment compte à l'écran mais en tout cas voilà moi c'est mon ressenti on va voir justement avec les autres couleurs alors le noir quelque chose de très 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 important notamment pour la profondeur de moi alors pour le coup le grand gagnant pour moi c'est le Dark Fool qui est au milieu avec un très 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 bon noir assez profond le moins bon c'est le Dark Moon qui est juste donc sur la droite avec un noir qui est pas terrible on va être clair on va être très très clair par rapport à l'écran voilà c'est pas extraordinaire si on est bien à côté du Dark Fool l'écran noir très profond noir un peu trop éclairé je sais pas comment on peut dire ça mais voilà c'est pas un noir bien profond et pour le coup celui qui est au milieu avec quelque chose de correct mais pas d'extraordinaire non plus qui est le Dark Side donc sur la gauche on va continuer voilà donc là on est sur du gris ou sur du blanc non non là c'est des variantes de gris donc a priori exactement la même chose que les commentaires que j'ai pu vous faire sur le blanc on continue avec du rouge alors là quelque chose euh bah qui se tient qui se tient et pour le coup je maintiens ce que j'avais dit tout à l'heure au niveau de la colorimétrie c'est le Dark Side qui s'en sort le moins bien puisque le rouge euh n'est pas très profond voilà pour le coup c'est un rouge c'est un rouge un peu clair celui qui s'en sort le mieux je pense que c'est ce que j'avais dit aussi lors des vidéos c'est le Dark Moon avec un rouge bien plus profond que les autres et le Dark Full qui est donc au milieu juste là quelque chose de tout à fait correct on recommence avec le vert alors le vert là quelque chose d'un peu moins un peu moins clair on va dire un peu moins un peu moins précis on se rend moins bien compte de la différence même si pour moi le Dark Side qui est toujours sur la gauche a des couleurs un petit peu moins vives voilà alors là on s'en rend mieux compte je pense sur le bleu j'espère que sur la vidéo vous pouvez voir ça est-ce qu'en penchant à la caméra ça va changer quelque chose ? non j'ai pas l'impression que la différence est vraiment terrible terrible sur la caméra mais en tout cas à l'oeil nu c'est assez flagrant sur le bleu je redis exactement ce que j'avais dit pour tout à l'heure pour les autres couleurs le Dark Side s'en sort le monde bien et le Dark Moon a priori une colorimétrie plus profonde que les autres voilà je vous laisse passer les différents tests d'images et je pense voilà donc quelque chose ici au niveau des dégradés on voit quand même que le Dark Full même si c'est lui qui bénéficie de la meilleure résolution je vous rappelle que c'est un écran qui est en Full HD voilà au niveau de la différence au niveau des panels des couleurs c'est peut-être lui qui est le plus j'allais dire le plus équilibré si c'est quand même peut-être le plus équilibré même si pour moi la colorimétrie n'est pas extraordinaire voilà je vous laisse quelques secondes quand même pour ne pas vous en rendre compte maintenant à l'oeil nu il faut vraiment avoir les trois téléphones les uns à côté des autres pour pouvoir voilà faire des petites remarques ou voir vraiment des différences maintenant sinon la qualité d'écran elle-même objectivement pour ces trois téléphones est quand même bonne il n'y a rien rien à dire pour avoir pu tester de fond en comble le Dark Full et le Dark Moon la qualité d'écran est vraiment appréciable je vous rappelle quand même que le Dark Full lui est un téléphone qui tourne aux alentours des 240 euros il me semble qu'il a baissé un petit peu encore on peut le trouver en tout cas sur internet à ce prix là que le Dark Moon qui est très récemment sorti est aux alentours de 190 euros un petit peu moins 189 euros donc c'est vraiment on est dans l'entrée de gamme et par rapport à ça il propose une qualité d'écran si vous avez pu le lire dans le test écrit qui est sur le site Top4Fun du Dark Moon le test vidéo va arriver très bientôt l'écran par rapport au prix auquel est vendu le téléphone est vraiment très 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 bon voilà j'espère que les différences de ces écrans ont pu être bénéfiques pour vous en tout cas vous avez pu en retirer suffisamment d'informations maintenant nous allons passer à autre chose notamment à l'appareil photo alors l'APN sur quoi est-ce que nous sommes alors que je ne me trompe pas non plus que je regarde bien mes notes sur le Dark Side donc qui est à gauche nous sommes sur le 12 millions de pixels sur le Dark Full donc qui est au milieu nous sommes sur le 13 millions de pixels et sur le Dark Moon qui est sur la droite nous sommes sur du 8 millions de pixels je vais retourner les téléphones vous allez pouvoir voir la différence physique au niveau des APN puisque même si là nous sommes sur quand même quelque chose un design qui est propre à Wiko maintenant Wiko a trouvé quelque chose d'assez sympathique au niveau design au niveau fabrication esthétique pour ces téléphones et qu'on retrouve dans toutes les dernières gammes de chez Wiko donc le Dark Moon lui a son APN qui est au milieu par rapport au Dark Side et au Dark Full qui ont des APN en haut à gauche du téléphone voilà sinon vous regardez au niveau design on est sur quand même quelque chose de très 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 similaire sauf au niveau de la colorimétrie de la couleur de la coque arrière du Dark Moon qui lui est en un noir beaucoup plus beaucoup plus noir alors que là on est sur des bleus noirs ils appellent ça même des Dark Blue chez Wiko mais une couleur aussi dark bleu que l'on retrouve aussi effectivement sur le Dark Moon voilà sinon par rapport aux APN frontaux et bien écoutez là nous sommes tout simplement exactement sur la même chanson puisque nous sommes sur du 5 millions de pixels avec bien entendu chacun de ces appareils photo proposant différents modes notamment le smile shot le magic camera le mode cinégraphe ou encore gomme magique face beauty smile shot HDR voilà donc quelque chose quand même tout à fait sympathique pour pouvoir vous amuser donc écoutez voilà ensuite au niveau de la pratique je vais faire quelque chose d'assez rapide quand même puisque ce sont 3 téléphones qui sont réactifs vraiment rien à dire le Dark Full Dark Moon et Dark Sight s'en sort vraiment très 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 bien au niveau de la pratique pour ces téléphones je n'ai vraiment rien à dire ça je vous le répète voilà comme je vous avais dit ça allait être un test un petit peu court c'était juste pour vous montrer un peu les différences globales il peut y avoir entre ces différents téléphones qui pourront j'espère vous permettre de faire un choix plus approprié si vous hésitiez entre ces 3 téléphones de chez Wiko quoi qu'il en soit à nous Wiko vous savez bien que c'est Top 4 Phone puisque c'est une marque qui évolue très 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 rapidement qui au début effectivement avait quelques petites faiblesses quelques petits défauts au niveau de la fabrication au niveau de la finition au niveau du service après-vente aussi durant ces 2 dernières années c'est une marque qui a su évoluer énormément qui a su s'améliorer et qui nous propose toujours des bons produits pour pas cher et ça, ça, chez Top 4 Phone on aime ça donc je vous rappelle Dark Side Dark Full et Dark Moon voilà bien entendu vous pouvez nous retrouver sur Youtube sur le site Top 4 Phone sur Facebook et sur Twitter et moi je vous dis à très 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 bientôt pour de prochains tests Salut nous америкons et on est à très 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 Snyder projeté « « » « » « »